Donc, bismillah, on va commencer notre cours à propos de l'examen du coeur, les conditions de l'examen cardiaque. Premièrement, le sujet doit être torse nue dans une pièce calme et tranquille et chaude. L'examen se fait avec des manœuvres posturales et respiratoires. On va commencer par les manœuvres posturales. Pour chaque foyer, il y a une position préférentielle pour bien l'ausculter, pour palper quelque chose ou pour écouter certains bruits ou souffles. On va donner quelques exemples pour mieux comprendre. Donc, tout ce qui est foyer mitral est mieux perçu ou bien mieux entendu en décubitus latéral gauche, DLG. Tout ce qui est foyer aortique est mieux entendu en position assise penchée en avant. Le cygnide arzère, c'est une pathologie, dilatation du ventricule droit. Cette pathologie est palpée en décubitus dorsal. Le B3 est mieux écouté en décubitus latéral gauche. Donc, je fais surtout, surtout, le foyer mitral et le foyer aortique. Les manœuvres posturales, foyer mitral, DLG, foyer aortique, position assise penchée en avant. Voilà. Les manœuvres respiratoires. Consiste à demander aux patients de faire une apnée respiratoire, d'expirer ou de faire une inspiration profonde. Pour quels motifs on demande au sujet d'expirer ou d'inspirer ? Donc, on va comprendre. L'inspiration profonde permet de mieux entendre tous les bruits et les souffles qui prennent naissance dans les cavités droites. Donc, ventricule droit, oreillette droite. Et l'expiration forcée permet de mieux entendre les bruits et les souffles de naissance du cœur gauche. Pour quels motifs on demande au sujet d'expirer ou d'inspirer ? Dans le cas, pour quelles raisons l'inspiration permet de mieux entendre les bruits du cœur droit ? Et l'inspiration, le diaphragme se contracte. Donc, on assiste à l'abaissement du diaphragme. Donc, la pression autour du cœur va diminuer. La pression du cœur droit, kif kif, elle va diminuer. Le gradient de pression va être important. Donc, le retour veineux va être important. Ce qui fait que le débit du cœur droit augmente et ça renforce les bruits et les souffles qui prennent naissance dans le cœur droit. C'est pour ça, donc, on dit que l'inspiration profonde permet de mieux entendre tous les bruits et les souffles qui prennent naissance dans les cavités droites. Donc, le foyer pulmonaire est tricuspide. Madame Homme, ça a bien le cœur droit. Donc, ils sont mieux entendus en l'inspiration profonde. Donc, je vais faire le foyer pulmonaire et le foyer tricuspide. Donc, on a dit une manœuvre particulière. C'est la manœuvre de Valsalva. Cette manœuvre consiste à demander au sujet d'expirer à glotte fermée. Donc, vous voyez où je suis là ? Voilà, de faire une expiration à glotte fermée. Après, une inspiration profonde. Elle permet de différencier les souffles droit et gauche. En général, la manœuvre est un geste que connaissent bien les plongeurs sous-marins. Elle permet d'équilibrer, je pense, les pressions entre l'oreille externe ou l'oreille interne. Voilà, Valsalva, c'est le nom du médecin Italia qui a fait cette notion. Il faut connaître. Tout le monde a l'examen proprement dit, commençant par toujours l'inspection. Le sujet normal ne montre rien. Mais qui fait les pathologies les plus fréquentes ? Il a le thorax en tonneau. Il se voit chez les insuffisants respiratoires. La pathologie se définit comme l'augmentation du diamètre entéropostérieur du thorax. Voilà, qui m'aille bien fait l'image. Donc, il y a le thorax en tonneau, le pectus excavatant. C'est un enfancement de la partie basse du sternum. La pathologie est plus fréquente que le thorax en tonneau. Elle est congénitale. Voilà, il y a un enfancement. Par contre, il y a des congénitales. C'est une pathologie acquise. Il y a des insuffisants respiratoires. Il y a des pathologies fréquentes. La syphoscoliose. La syphose, c'est donc une excavité dans le dos. La scoliose, c'est une inclinaison de la colonne vertébrale en es. Qu'il y a une association entre les deux pathologies, l'excavité ou l'inclinaison. Donc, c'est une syphoscoliose. L'inspection en ce qui concerne la morphologie du thorax. Donc, on a la fréquence respiratoire. Il faut avoir une idée à propos de la respiration. Soit bras d'hypnée, donc diminution de la fréquence respiratoire. Polypnée ou tachypnée, c'est une augmentation de la fréquence respiratoire. Dyspnée, difficulté respiratoire. Orthopnée, c'est la difficulté de respiration en position. Décubitus dorsal, donc couché. Une apnée, c'est l'arrêt carrément de la respiration. Dans le cas, la polypnée ou la tachypnée. Fizouj, on assiste à une augmentation de la fréquence respiratoire. Mais c'est quoi la différence entre la polypnée et la tachypnée ? La polypnée, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire avec réduction du volume courant. Donc, c'est une respiration superficielle. Donc, dans la réduction, tu as le volume courant. Polypnée, respiration superficielle. La tachypnée, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire sans modification du volume courant. Donc, c'est une respiration normale. Le volume courant, c'est une inspiration profonde. Donc, elle ne touche pas le volume courant. Donc, les cicatrices. Nous avons vu la récapitulation. Nous avons vu la morphologie du thorax. Nous avons vu la fréquence respiratoire. Donc, nous avons vu la cicatrice. C'est l'indice d'une opération à cœur ouvert. Donc, soit qu'une cicatrice sous ma mère. Ou la cicatrice la plus connue, c'est la sternotomie. Il y a la plus caractéristique d'une intervention chirurgicale. Donc, c'est la qualité de respiration sur le plan de la pénibilité ou la régularité. Donc, soit qu'une des dyspnées de repos, la plus sévère, il y a la plus sévère selon la classification. Donc, stade 4. L'orthopnée, c'est la difficulté respiratoire en position de kibbutus d'optal. Une respiration particulière. C'est la respiration de Shane Stocks. C'est quoi la respiration de Shane Stocks ? C'est une dyspnée métabolique. Toxication donc par le monoxyde de carbone. En cas d'acide, ou là en cas d'acidose. On assiste à une augmentation de la fréquence suivie par une apnée. Le sujet s'inspire rapidement. Mais il bloque sa respiration. Voilà le schéma qui montre ça. Voilà, il y a une augmentation de la fréquence respiratoire suivie par une apnée. C'est une augmentation de l'apnée, augmentation de l'apnée. Donc, c'est périodique. Maintenant, la recherche de pulsations visibles. Voilà. D'abord, on doit connaître les différentes régions et lignes. Voilà la lignes médio-claviculaire. Il y a la lignes mamlonaires. La région sous ma mère gauche et la région sous ma mère gauche. Donc, A gauche de la lignes médio-claviculaire suggère une dilatation du coeur gauche. Donc, Il y a une pulsation à gauche de la lignes médio-claviculaire. Voilà la lignes médio-claviculaire. C'est-à-dire le nostalat claviculaire. Si on trouve une pulsation là, on suggère que ça reflète une dilatation du ventricule gauche. Il y a une dilatation à gauche, le bord gauche du sternum. Je suis là vers la droite. Ça reflète une dilatation du coeur droit. Un soulèvement de la paroi thoracique synchrone au pou dans la région sous ma mère gauche. Donc, La région sous ma mère gauche peut témoigner d'un anivrisme pariétal du ventricule gauche. Donc, Il y a un soulèvement, c'est rare, mais ça peut arriver. Un soulèvement, C'est à la paroi thoracique juste pour le mamelan. La région sous ma mère gauche. Donc, Ça reflète l'anivrisme pariétal du ventricule gauche. En tout cas, Je vais vous détailler. C'est quoi l'anivrisme du ventricule gauche? L'anivrisme du ventricule gauche, C'est une dilatation limitée d'une partie de la paroi du ventricule gauche avec une formation d'une poche. Cela arrive lors d'une infractus myocardique où une partie de la paroi perd son activité contractile le temps que le ventricule se contracte. Donc, On assiste à la formation d'une poche correspondante à la partie qui n'a pas contracté. Voilà l'anivrisme. Dilatation limitée de la paroi du ventricule gauche. Formation d'une poche. Tout simplement. L'anivrisme aortique, Donc, C'est une dilatation permanente de l'aorte avec perte de parallélisme des bords. Par formation d'une poche. Je vois là qui m'entendez l'image. L'anivrisme, C'est une poche avec perte de parallélisme des bords. Il y a un anivrisme fusiforme, Il y a un anivrisme calciforme. Donc, Il y a un bandement vers la droite de l'extrémité supérieure du sternum et en faveur d'un anivrisme de la aorte ascendante. Donc, Il y a un bandement avec l'extrémité supérieure du sternum. Cela reflète l'anivrisme de la aorte ascendante. Nous avons une pulsation à gauche de la ligne médio-claviculaire. Il y a une dilatation à gauche de la droite de l'aorte du sternum. Il y a une pulsation visible de la dilatation du coeur droit. Il y a une dilatation à gauche de l'anivrisme pariétal du ventricule gauche de l'extrémité supérieure du sternum. Cela reflète l'anivrisme de la aorte ascendante. Voilà. Donc, Où est-ce qu'il y a une inspection ? La forme du thorax, C'est un thorax en tonneau, un thorax en tonneau ou la syphoscoliose. La fréquence respiratoire, Il y a une différence entre polypnée et taquipnée. Les cicatrices et une sternotomie, Il y a une plus caractéristique, C'est l'intervention chirurgicale. La qualité de respiration, Il y a une dyspnée, La respiration de Shane Stocks, C'est une dyspnée métabolique. La recherche de pulsations visibles, Il y a une dilatation à gauche, Le ventricule gauche, Le coeur gauche en général, La dilatation à gauche, Le coeur droit, Il y a une pulsation, Il y a une livrisme à gauche, La livrisme à l'aorte ascendante. Donc, Je vais vous dire, C'est le même. Le contrôle 2016, Question 31, Les positions préférentielles pour l'auscultation des foyers cardiaques, Le foyer mitral est mieux entendu en décubitus latéral droit. C'est faux, Il y a une décubitus latéral gauche. Le foyer aortique est mieux entendu en position assise penchée en avant. C'est vrai, Totalement vrai. Le foyer pulmonaire et tricuspide, Mieux entendu en expiration forcée. Il y a une inspiration, Le foyer pulmonaire, Mieux entendu en inspiration profonde. On a tout ce qui est coeur droit, Ou a augmenté de l'inspiration profonde. Le foyer tricuspide, Mieux entendu en décubitus latéral. C'est faux. Le foyer tricuspide, Qui mal pulmonaire, Cœur droit, Donc inspiration profonde. Donc, B, Aider. Contrôle 2015, Le thorax en tonneau se définit comme Une augmentation du diamètre entéropostérieur du thorax. C'est une information sur le thorax en tonneau. C'est une pathologie acquise, Les insuffisants respiratoires, Démunition unilatérale de la mobilité des néméthorax. Non, Je ne sais pas. Démunition du diamètre transversal de la partie inférieure du thorax. Non, Je n'ai pas le cas. Dépression inspiratoire des espaces intercostaux. Ce n'est pas le cas. Donc, J.A. Donc, Je m'ai abonné dans la chaîne. Et voilà. Bon courage.